Mon but, quand je chante le yodel, c'est toujours émerveiller les gens qui écoutent. Ça m'arrive des fois que je suis tellement ému moi-même que j'ai la peine à chanter. Bienvenue dans Clé de sol, un podcast de Terre et Nature qui part à la rencontre de celles et ceux qui font résonner, chaque jour, la musique traditionnelle suisse. Bien bonjour, moi je m'appelle Albert Graff. Depuis 8 ans 4, je suis dans le jodeler club Alpenrösli qui va fêter dans deux ans le centenaire. Il y a des différentes techniques de yodel. Il y a le yodel chanté. Et après il y a des yodels qui sont les coups de la glotte. Les coups de la glotte, c'est uniquement changement de tension des cordes vocales. Et après il y a aussi des yodels qui sont un peu plus entreprenants qu'on fait beaucoup avec la langue. Le yodel, depuis tout jeune âge, ça fait partie de ma vie. Et mon père, il a chanté une quarantaine de yodels différentes, seulement de l'oreille. Moi, j'avais 11 ans quand il est décédé. Donc j'étais trop jeune pour apprendre les yodels qui chantaient. Il avait de propres yodels à lui. Et malheureusement, ils ont perdu comme il est décédé en 1970. On n'avait pas encore la technique d'aujourd'hui pour enregistrer. C'est dommage, oui. J'ai vraiment grandi avec la nature. À la ferme, il y a aussi pas mal de travail où j'ai dû commencer déjà à tout jeune âge. Et après, je suis plutôt venu rebelle. Moi, j'étais l'aîné des enfants. Je prenais un petit peu le rôle masculin. J'ai eu beaucoup de conflits avec ma mère. Et ça, c'était aussi une des raisons pourquoi je suis loin de la maison. Quand j'étais jeune, d'abord j'ai voulu apprendre cuisinier ou coiffeur. Et finalement, j'ai commencé un apprentissage menuisier. Et j'étais 28 ans et demi à la poste. Et maintenant, je travaille à l'administration communale pour le courrier. Chez moi, dans l'appartement, je chante assez rarement. Parce que je ne vais pas déranger les voisins. Parce que quand je commence à chanter, ça s'entend assez loin. J'ai trois filles, mais pour le moment, aucune. Et dans le yoga devrait. Peut-être que ça vient plus tard. Mais probablement pas. Ma foi, c'est... Il faut avoir plaisir pour chanter le yodel. Autrement, ça ne sert à rien. C'est très important. Créer des émotions. Chanter avec le cœur. Et pas seulement avec la technique. Si je vois dans le public, les personnages et dans les EMS, comme ça, qui commencent à pleurer, j'ai pu transmettre des émotions. Et ça, c'est mon but. Le yodel, ça doit être armé, la chaleur des terroirs. De temps en temps, je fais des randonnées. J'aime bien manger. De temps en temps, un bon verre. Mais le yodel me prend beaucoup de place. J'ai peu de temps pour d'autres hobbies. De temps en temps, je fais des repas avec les filles. Et puis, on passe des bons moments ensemble. J'ai un petit-fils, Léopold. Et puis, je le vois de temps en temps. Et ça fait plaisir. J'ai un petit-fils, Léopold. J'ai un petit-fils, Léopold.